Cette émission vous est présentée par PMU.fr Bonjour à tous, on commence cette édition par la 5ème défaite en 5 matchs de l'OM en Ligue des Champions, un 0 pointé qu'on retrouve en une de la Provence qui préfère toutefois souligner la présence de Barton dans les tribunes de l'Emirates plutôt que de parler du pauvre spectacle proposé par les hommes d'Ellibop, c'est dire, En Angleterre, les tabloïds anglais saluent pour leur part le doublé de Jack Wilshere et son but précoce après 28, 29 ou 30 secondes au choix. Quoi qu'il en soit, le numéro 10 des Gunners a battu le record de Wayne Rooney en devenant le buteur anglais le plus rapide de l'histoire de la C1. Si l'OM a offert un record à Wilshere, le Borussia Dortmund s'est lui offert une finale au Vélodrome dans 15 jours grâce à son succès hier face à Naples 3-1. A noter qu'un succès des Allemands à Marseille conjugué à une victoire de Naples à domicile face à Arsenal renverrait les trois équipes à leur calculette puisque Arsenal, Dortmund et Naples auraient alors 12 points. Plus d'infos sur le sujet à retrouver sur Footmercato. On quitte désormais le groupe F pour prendre des nouvelles du groupe H en pleine crise en championnat. L'AC Milan a relevé la tête hier à Glasgow grâce à un caca des grands soirs. Très critiqué également ces derniers temps, Mario Balotelli a trouvé le chemin des filets. A noter que si la Gazeta dello Sport salue le sursaut d'orgueil de l'AC Milan, elle relaie également les propos d'Eric Thohir, le nouvel actionnaire majoritaire de l'Inter. Ce dernier a en effet déclaré qu'il souhaitait un nouveau stade pour son club, un projet qui ne pourrait toutefois pas voir le jour avant 2018 selon la Gazette au papier rose. On quitte la botte, direction la Catalogne où Gérard Piqué a eu des mots très durs à l'issue de la première défaite de l'ère Tata Martino. C'est notre pire première mi-temps de la saison, nous avons été horribles, nous n'avons aucune excuse. L'image que nous avons donnée ce soir n'est pas celle du FC Barcelone, des propos qui font forcément la une de la presse catalane ce matin. Allez, on termine enfin cette revue de presse à la une de l'équipe qui invite justement le PSG à finir le travail ce soir face à l'Olympiakos. Rappelons que les Parisiens n'ont besoin que d'un petit point face aux Grecs pour assurer leur qualification et la première place de leur groupe C. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur le site et rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.